Yop tout le monde, c'est le bouseau, j'espère que vous allez bien, on trouvera une toute nouvelle vidéo, vidéo réaction 100% moto, voilà une vidéo encore très attendue sur la chaîne, j'évite d'en faire trop souvent pour pas vous lasser parce que je sais que quand on est youtuber et qu'on abuse d'un concept, ça devient chiant, j'abuse pas, une vidéo toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, c'est très très bien, on est parti, cette fois-ci je n'ai pas inox avec moi, par contre j'ai le chat, parce que je fais cette vidéo en live et ça c'est cool, ça me permet d'avoir un peu plus d'interaction, et au cas où des fois je dis de la merde, le chat me corrige, et ça ça fait plaisir, et aussi d'avoir plusieurs points de vue en même temps, on est parti, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire, ça va être très simple, on a du choix là, vu que ça fait longtemps, ça fait 3-4 semaines, on a du choix, sa moto explose, à 100% moto, en termes de miniatures et de titres, ils essayent de faire force, ça se voit qu'ils se rapprochent du million, tu vois, parce que chaque youtuber qui se rapproche du million, essaye toujours de faire des titres un petit peu plus aguicheurs, tu vois, parce qu'il est pressé, tu vois, il a hâte, une chute à 220 km heure, ça m'intéresse, let's go, MT07, ça commence bien, avec le petit support téléphone, le petit rétro à gauche bout de guidon, faut toujours que j'analyse la moto, je sais pas pourquoi, oh oui ça, oh bah oui ça bombarde là, déjà pour tourner à gauche, en termes de trash, là il est pas au bon endroit, faut déjà être à droite, mais là par contre devant, ça frotte carrément, ah non c'est des supermots, oh bah là, oh pom 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 pom, ouais salut le fossé, eh bah là les gars, erreur de trajectoire, mais ça je crois que grâce au code moto, vous allez pouvoir éviter ce genre d'erreur quand vous commencez la moto, parce que l'avantage du code moto, c'est que ça t'apprend des choses, quand j'ai passé mon permis auto, je ne savais pas, et ça c'est cool, déjà il arrive trop vite, après le problème c'est que, ça c'est un gros problème en moto, c'est que quand tu veux suivre des potes qui sont trop forts, tu surconduis, et tu fais des erreurs, c'est pour ça que moi les gars, des fois j'évite de conduire avec des gens qui sont quand même très très rapides, je sais que des fois j'ai envie de, enfin de les suivre tu vois, et je fais de la merde, c'est pour ça qu'il faut faire attention, mais là en termes de trajectoire tu vois, il faut déjà être à droite, pour ensuite rentrer à l'intérieur, surtout qu'il a zéro visibilité, donc il sait pas trop, ça se trouve il y a une voiture qui arrive en face, et là ouais il freine trop tard, il s'est rendu compte un peu tard de l'erreur, et là, bam, dans le fossé, bon j'espère qu'il a pas grand chose, le problème des accidents comme ça, où tu chutes comme ça par dessus ta moto, c'est que tu peux te faire très très mal aux couilles, j'ai eu l'anecdote d'un, le frère d'un pote, qui je crois s'est fait opérer les testicules, parce qu'il s'est pris une vache sur la route, Ok donc là, réaction qu'est-ce qu'il fait, oh merde, la MT7, dans le fossé, là il est encore à combien les gars vous pensez, là c'est floté le compteur, mais je pense qu'il est au moins encore à 50, 60 là, et là dans le fossé il est au moins à, il arrive vite hein, bam, en plus il est en jean, tu vois, c'est un jean sling, tu vois, il y a pas de protection au niveau des genoux et tout, là il a de la chance qu'il se retrouve pas sous la moto, mais imagine tu te retrouves sous la moto mec, que les gars on peut avoir, j'aimerais bien avoir, tu sais, les séquelles, tu vois, les conséquences, est-ce que le mec a eu une fracture, est-ce qu'il a eu des problèmes, machin, les réparations de la moto, tout ça, L'avantage c'est qu'un fossé comme ça, c'est moins grave pour la moto que si tu te prenais un truc bien dur, quoi, je dis ça, j'en sais rien, mais je pense, donc peut-être qu'elle est pas directement épave la moto, peut-être que tu peux la réparer, je parle trop, ouais c'est vrai que beaucoup de gens, les gars, me disent dans les commentaires que je parle trop, que je mets trop pause, bah je vous emmerde, voilà, donc là, on est sur un virage que tous les motards kiffent, après en termes de visibilité, c'est peut-être un petit peu limite, c'est un virage assez rapide que tu peux prendre en posant le genou, tel un Fabio Quartararo, quoi, non, bah non, y'a pas de problème, là, Oh, merde, donc là, le camion, il l'a vu, il est assez lent, là, tranquille, ah, il se penche un peu trop, et là, au moment où y'a la moto, il se dit, putain, ça passe pas, et il a peut-être remis un peu d'angle, la roue avant, elle a pas kiffé, et elle a décroché, mais quand tu perds l'avant comme ça, c'est irratrapable, c'est ciao, Wow, ok, ça reste une glissade, oh, par contre, le poteau, attention, attendez, mais s'il arrivait plus vite dans le poteau, j'imagine, il arrive vite dans le poteau, les jambes ouvertes, paf, soit coupées en deux, soit castrées, quoi, Bon, ça va, je pense qu'il a pas grand-chose, parce qu'il a pas chuté super rapidement, je crois qu'elle a glissé du côté du poteau, parce que, regardez, le poteau est de l'autre côté, là, regarde le GPS, ah, il me restait 10 minutes, c'était chier, Je sais pas, c'est quoi le réflexe à avoir quand tu te votes comme ça, c'est quoi, les gars, le réflexe à avoir ? Tu te poses deux minutes, tu réfléchis au sens de la vie, tu te dis, putain, ça aurait pu être plus grave, tu essayes de relever la moto au cas où ça peut repartir, même si là, je pense que vu la glissade, ça m'étonnerait, déjà, il est bien protégé, il a l'air d'avoir une combi ou d'un pantalon moto direct, c'est cool, tu as le temps de mourir trois fois avec cette application, ah, c'est une application qui prévient les secours quand tu te votes, c'est ça, directement, par contre, ouais, les gars, personne s'arrête, je dis ça, je dis rien, personne ne s'arrête, je trouve ça dingue, la plaque n'est plus très réglementaire, mais en vrai, en termes de dégâts, je trouve que ça va, quand tu vois la glissade, j'espère que lui, il n'a rien, après, quand t'es bien protégé, que tu glisses comme ça, normalement, ça va, c'est plus si t'as un jean ou un jogging, là, par contre, t'es brûlé, c'est pour ça que c'est important de se protéger, les gars, les jambes, Ah, au bout de dix minutes, ok, réflexe de Kalou, couper le moteur, te poser, sécuriser les lieux, et ensuite, appeler, et pour un témoin, sécuriser, alerter, secourir, ça, c'est Kalou qui dit ça, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, vu comment c'est dit, j'ai l'impression que c'est pas mal, bon, on n'a pas les conséquences de l'accident et tout, au pire, il faudrait aller voir les chaînes pour voir, ok, rond-point, il y a du monde, voie de gauche, donc il va à gauche, Oh, bordel de merde, oh bah là, j'aurais eu pareil que lui, oh putain, c'est ce que je redoutais, j'avoue que à vitesse réelle, là, comme ça, je me serais pris aussi la voiture, je t'avoue, je sais pas vous, j'avoue que j'aurais pas eu le réflexe, tu vois que là, c'est libre, donc tu sens que lui va aller à gauche, pourquoi il s'arrête, en fait, c'est une chute chante, pourquoi il s'est arrêté, oui, il continue, j'espère qu'il va revenir, ouais, ça va, ouais, c'est juste que je me suis pris la voiture devant, puis en plus, elle est partie, Oh, il est partie, elle s'est carrément barrée, oh l'enculé en T-Max, oh non, mais non, mais c'est pas possible, en plus, il a un sourire en mode regarde, J'ai pas quoi faire, wow, là, j'aurais juste envie de relever la moto et de lui rentrer dedans, mais est-ce qu'elle va avoir assez de force pour relever la moto, c'est ça le problème ? Je sais pas si c'est quelqu'un qui peut m'aider à la relever, mais... Après, je pense qu'elle peut repartir, à voir la direction, s'il s'est cassé, donc ça cogne quand même, mais je pense qu'elle a peut-être moyen de repartir, Je vous remercie, c'est gentil, je vais mettre la béquille, il a laissé ça, je crois, ah mais il s'est carrément barré, il s'est barré, normalement, avec la GoPro, si je dis pas de conneries, il a la plaque, Et quand t'as la plaque, après, tu vas au gendarme et il te retrouve l'adresse du mec facilement, ouais, normalement, il a la plaque, là, ouais, là, c'est sûr, Mais après, même, ça sert à quoi, parce qu'elle est pas en tort, en fait, parce qu'en fait, la bagnole, en face, est-ce qu'elle est vraiment en tort ? Pour la loi, hein, même si pour moi, elle est en tort, délit de fuite, ah ouais, délit, le mec doit avoir un problème d'assurance, ou quoi, pour se barrer, ouais, ça se fait aussi, Mais après, même si t'as un problème d'assurance, pour des petits accidents comme ça, tu peux peut-être toujours négocier, même si c'est illégal, Elle a rien, genre, elle s'est pas cassé de truc, enfin, je crois pas, la moto, ça a l'air d'aller, tu vois, au pire, il lui fait un chèque, voilà, Ah oui, attends, mais je savais même pas qu'il fallait laisser le temps aux équipes de se remettre, J'apprends quelque chose en même temps, les gars, la voiture devant la truc, elle veut aller à droite, sauf qu'il y a une voiture grise, du coup, elle se dit, merde, je freine, Au lieu de refaire un tour de rond-point pour sécuriser les lieux, elle s'est dit, je vais forcer le passage à droite, quitte à mettre des gens en danger, Forcément, quand tu suis de près quelqu'un, t'es en danger, et là, du coup, bah, elle a freiné, en dernier moment, Sauf que quand t'as quelqu'un derrière toi, et encore plus une moto, bah, c'est dangereux, quoi. Supermote, c'est du supermote quoi, ça, les gars, j'y connais rien, supermote, ça, c'est du 125, ou 300, 400, 600 ? Oh, bon, le temps, what the fuck ! Lors d'un gros freinage, ne pas bloquer les roues, si vous ne maîtriez pas la glisse. Il n'avait pas vu le virage, c'est ça ? C'est quoi le délire de pourquoi il bloque les roues, pourquoi il veut freiner aussi vite ? Ah ouais, ok, là, on n'a pas la visibilité qu'il y a un virage après, il arrive trop vite, et il se dit, merde, 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 Il a appuyé comme un sourd sur le frein arrière, donc avec le pied, ça a bloqué la roue, et comme un supermote, c'est quand même relativement léger, ça a chassé. Il n'arrive pas à savoir. Ah, je vais bloquer l'arrière. Bilan, kit déco abîmé, protection, protège-main, levier de frein avant, pontet, plus platine tordue et cassée, cintre tordue, ok. Oh bordel, nous voulons au bol nord. Attends, mais non, qui se dit en sortant de chez lui, je vais prendre la moto aujourd'hui. À part quand t'as pas le choix, j'avoue, j'avoue quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. T'as pas de bagnole, t'as pas de bagnole, mais là, what if, je prendrais bien la moto aujourd'hui, tiens ? Non mais là, c'est suicidaire, là, bien sûr. Oh la chute de merde ! C'est fou le verglas, c'est de la neige, c'était à froid, c'était à 10 km heure, wesh. Oh le con ! Eh, il s'énerve pas, hein ? Moi je fais ça, mais je casse tout. En voulant la relever, il sait bien qu'il a glissé. T'arriveras pas tout seul, je pense. Regarde le verglas, mais regarde ça ! Faut prendre le bus, faut y aller à pied, faut pas prendre un terreau. C'est pas possible. Après, faut mieux qu'il tombe maintenant à 10 km heure que 2 km plus loin à 70 ou à 100. Personne ne vient l'aider, quoi. Ça n'est qu'il y a des verglas, c'est bon, c'est un scrutin. C'est bon, je vais mieux, j'ai trouvé, c'était quoi ? Venez, on se l'armait quand même. On regarde le avant, je décide de prendre la roue prudemment. En fait, l'avant a glissé et puis c'est terminé, quoi. C'est terminé ! 8 km heure, c'est ciao ! En plus là, on arrive bientôt en janvier, février, ça va être la saison des neiges. Faites attention en deux roues, les gars ! Même avec le sel, tu vois, ça suffit pas forcément. Mais c'est vrai qu'un XADV, tu te dis, vas-y, ça peut le faire. XADV, c'est un scout un peu trail, vas-y, ça peut défier toutes les saisons. Pas forcément. Et enfin, dernière chute de cette vidéo, la chute ultime à 220 km heure qui, en fait, était au début de la vidéo. Heureusement que le chat me l'a dit. C'est parti, en fait, hein. Oh bordel, le guidonnage. C'est en sixième. Il doit être à 220. Oh ! Oh là là, le guidonnage. Oh là là ! Oh bon, 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 c'est pire, pire. J'ai appris quelque chose l'autre jour. Faut remettre du gaz. J'aurais sans doute pas ce réflexe. Je le sais théoriquement, mais est-ce que tu penses vraiment, surtout à 220 ? Tu paniques plus qu'autre chose, je pense. Donc, t'es là en mode, oh, qu'est-ce que je vais ? Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ça, c'est pareil, il faut apprendre à glisser, mon reuf. Je sais même pas comment tu fais pour glisser à 220. Oh bah là, mon pote, tu dois pas être bien. Le reuf, il a pas l'air pressé. Ça m'a l'air d'être un pantalon grand bourré, mais pas une combi en cuir, ça. C'est Neymar 2.0 avec les tonneaux. Pour le coup, c'est pas des tonneaux Tarnemar, là. Il y a une vraie excuse pourquoi il y a un tonneau, tu vois. Motard vs accident hors série numéro 1. Au niveau du temps, c'est un peu plus vieux. Il est dans une campagne profonde, il doit pas croiser beaucoup de voitures. Là, il se retrouve en virage, il est à 61 km heure. La route est quand même relativement étroite, le 4x4 est assez large. Il panique, ce qu'il avoue au dernier moment. Et bam ! Je pense qu'il faut mieux qu'il chute comme ça qu'il se prenne le 4x4. Heureusement, il avait le camion. Ah ouais, t'es déçu. Mais il a pas l'air d'avoir grand-chose. Il s'est retrouvé quand même dans la forêt, il a fait de belles roulades, non ? What the fuck, il a bien glissé. Là, il se relève direct. Pour le coup, le 4x4 n'est pas en tort, je pense pas. Pas du tout même. Juste lui, peut-être au coup de la panique, il a été un petit peu trop vite. Là, je pense que tu t'assois et tu réfléchis à la vie. Oh bordel ! Oh bah là, il a décroché. Là, rien que là, je sais qu'il a décroché de l'arrière. Et là, hop là. Tu vois ce petit mouvement quand la moto elle décroche. Là, tout ça, il l'a décroché. Il l'a mis trop d'angle, il l'a freiné de l'arrière, non ? Je dis ça, j'en sais rien, mais je trouve qu'il a juste mis trop d'angle. C'est une femme. Ouais, c'était peut-être son mec qui convient avec sa femme, ouais. Ok, super ! On n'en sait pas plus ! L'accident est assez violent quand même parce que je pense qu'elle est quand même à... En France, elle est à 110. Comment ils appellent ça, les motards, ça, là ? Les guillotines à motards ! En fait, ça a des poteaux. Ça a une barrière grise et en dessous, c'est des poteaux pour la tenir. Et en fait, quand le motard, il glisse, il arrive et il se fait découper en deux par ça. C'est pas un 110, c'est déjà beaucoup. Quand t'arrives à 200, 300, bah t'es coupé en deux, mec. Donc, c'est pour ça qu'il y a des pétitions de motards qui disent que sur les quatre voies, les autoroutes, il faut mettre des terres pleines, des barrières unies, tu vois. Je crois, poser le genou, ça permet d'avoir un repère. Et en fait, là, comme il sort pas le genou, bah il sait pas où est son repère. Ça sert pas qu'à se la péter, hein. Ok, le vélo qui casse les couilles, il double par la droite. Après, à Paris, c'est très récurrent de voir ce genre d'attitude. Mais tu fais ça en province, à Rennes ou n'importe quelle autre ville, tu te fais insulter et le mec fait demi-tour, il te casse la gueule. Bah, 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 bam ! Tcha, ouais, mais bon, là, peut-être que la voiture est en tort. Mais dans tous les cas, t'es pas prudent. Tcha, doubler un franchissement incontinue, faire demi-tour en franchissant incontinue au terme, il n'a pas eu de tort après l'entendre dans la police. Il s'est relevé rapidement. Après, sous le coup de la colère à chaud, même si t'es en tort, tu peux te dire... ... au mec parce que, vas-y, t'es à chaud. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah là, t'as envie de tout casser, là. Qu'est-ce que tu fais ? Où tu vas ? Mais si tu vois pas, il est blanche ! Bah, les deux sont en tort, hein, dans tous les cas. Le mec dans sa voiture, il aurait pu dire pareil au motard en mode... Mais pourquoi tu vas beaucoup trop vite comme ça ? Ouais, les deux sont en tort, je sais pas trop comment ça marche, là, du coup, pour les assurances et tout. Coucher de soleil, bouchon. Oh, bah, attends, je pensais attendre un peu plus, mais... C'est quoi le réflexe, là ? Il voit que ça freine devant, il ralentit pas assez, je pense. Là, il freine trop de l'avant, ça glisse. Tu vois, là, au moment où il prend son embrayage, c'est au moment où je pense où il prend le frein. Et là, vu que ça freine fort, il se dit, merde, faut que je freine beaucoup. Freiner trop fort de l'avant sur route mouillée, bah voilà. C'est ciao. Il aurait pu faire de l'interfil en glissant. On dirait qu'il vient de se lever, il a oublié son réveil, non ? Donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? On est en ville. Trans-Azur, Côte d'Azur. Donc là, c'est un Dodane, ça. Là, il est sur une espèce de Dodane, d'un cassis. Qu'est-ce qu'il a fait ? Freiner de l'avance sur les bandes blanches glissantes. Ah, donc ça a plu. Ah oui, j'avoue, route humide, là, j'avoue, j'avais pas fait gaffe. Dites-vous, les gars, mon père, il a eu le même accident à la Réunion. Exactement la même chose. Un feu rouge, passage piéton. Il freine, il perd l'avant, il tombe. Chute de merde. Il y avait quelqu'un qui est venu hyper rapidement. Ah non, mais c'est un mec qui traversait. Là, il est sur circuit, le ref, là, non ? Regardez un obstacle, la moto va où vous regardez. Ah bah, oui. Ça, c'est ce que tu apprends dans tous les sports un peu moteur. Ah oui, merde. En fait, là, l'erreur, c'est simple. Normalement, ton regard, il est là-bas. En plus, c'est sur circuit, donc tu sais qu'il n'y a personne qui va arriver. Tu regardes là-bas. Sauf que lui, il s'est dit, merde, j'arrive trop vite. Et du coup, il commençait à regarder ici en mode, où c'est que je vais chuter ? Allez, montage de 100% moto, c'est tard 2012. On point. Tout va bien. Là, il prend à droite. Il a regardé autre chose. C'est obligé. Il a regardé je sais pas quoi, mais... Oh putain. Tu prends 80% des gens qui tombent, le réplique, c'est... Oh putain ! C'est la fierté qui dit ça va, mais en fait, ça va pas du tout, mec. Il y a trop de trucs dans cette vidéo. Willing en 5. Ah oui. Oh bah oui, bah attends... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il veut faire un Willing en 5ème ! C'est sûr, il était à fond dans son Willing, il était en train de tirer la langue en mode... Ok, je lève maintenant ! Et il sait pas dire, oh merde, j'arrive devant chez moi ! Oh putain ! Yo les gars ! Oh bah tiens, la moto, elle est carrément par terre là, bordel ! Imagine, t'es dans ton salon de jardin, en train de boire une bière, t'es avec ta femme qui est en train de bronzer sur le transat, et là, t'as un mec qui arrive en moto, il se vote devant chez toi. Oh putain... Oh bordel, mais c'est trop... Les gars, je l'ai dit sur Twitter l'autre jour, les passages piétons sortis de rond-point, c'est les trucs les plus dangereux qui existent en France. C'est beaucoup trop dangereux. Surtout qu'en voiture, en plus là, il y a les arbres et tout, je sais pas trop, il était à l'extérieur, ça se trouve, il a pas forcément vu le mec qui traversait, du coup, il se dit, bah forcément, le motard, il va aller tout droit quoi, il va foncer. C'est même pas sûr qu'il soit forcément entièrement en tord, le mec, en 406. Le mec, il doit traverser, il est trop en mode trop gêné, non ? J'ai créé une embrouille ! Sans le faire exprès, les gars ! Donc là, il est sur un chemin, déjà, il va trop vite, non ? Du cross avec des... Bon bah là, en plus, sur de la terre comme ça, les freins, ça va pas être aussi efficace. Bon après, le mec, en face, c'est sa route aussi. Donc, est-ce qu'il y a un sens unique ou pas ? J'ai la raison que le mec, en face, c'est sa route. On est en train de faire du chemin avec les M. Oh non, il a pas de gants. Après, c'est une 50, ça va toujours moins vite. C'est une 125 KTM, pas 50. Ah, c'est une 125, ok. Lui, déjà, je pense qu'il arrive trop vite. On dirait, avec la vidéo, qu'il arrive vraiment à 250. Mais il est pas à 250, il est à combien, là ? Il est à 110. Il est pas caché, donc la voiture le voit déjà, normalement, là. Même au pire, tu freines comme ça, il a le temps de l'esquiver, mais il a continué, wesh. Après, le mec arrive vite aussi. Dans tous les cas, le motard est en tord aussi. En jean, en basket. Attendez, je me sens pas bien. Attends, reste dans ta caisse, je me sens pas bien. Mais après, les gars, c'est pour ça que c'est important de se protéger. Même si toi, t'es en confiance sur la moto que tu sais piloter. Si le mec en Audi, il te coupe la route, tu peux rien faire, mon ref. Bah du coup, les refs, moi, je vais pas aller voir la version longue, mais vous, n'hésitez pas à checker. Je vous mets la vidéo là en description. Comme ça, vous avez toutes les versions longues qui sont mises. Et comme ça, vous pouvez checker exactement en détail ce qui se passe après l'accident. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne, voilà. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, les refs. Allez, ciao !